Bonsoir les petits loups, alors dans une vidéo précédente nous avons établi que la photosynthèse est une transformation chimique. Je te propose un petit exercice. Vérifiez qu'il y a conservation des atomes. Prends un stylo et fais comme on l'a appris en classe. Appuie sur pause, le temps de faire ton exercice. Voilà, j'espère que tu as fini et commençons par nous intéresser au carbone. Dans les réactifs, on dénombre au total 6 atomes de carbone apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone. Dans les produits, on dénombre aussi 6 atomes de carbone mais tous apportés par la molécule de glucose. Donc, il y a conservation des atomes pour le carbone. Bien évidemment, tu peux te contenter de compter toutes les boules noires dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part. Enchaînons avec l'hydrogène. Dans les réactifs, comme chaque molécule d'eau apporte 2 atomes d'hydrogène et qu'il y a 6 molécules d'eau, alors on dénombre au total 6 fois 2 égale 12 atomes d'hydrogène. Dans les produits, on dénombre aussi 12 atomes d'hydrogène mais tous apportés par la molécule de glucose. Donc, il y a conservation des atomes pour l'hydrogène. Bien évidemment, tu peux tout à fait, si tu les préfères, compter directement toutes les boules blanches. Dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part. Finissons avec l'oxygène, dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part. Chaque molécule de dioxyde de carbone apporte 2 atomes d'oxygène et il y a 6 molécules de dioxyde de carbone. Donc, on dénombre 6 fois 2 égale 12 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone. De plus, toujours dans ces réactifs, chaque molécule d'eau apporte un atome d'oxygène et il y a 6 molécules d'eau. Donc, on dénombre 6 fois 1 égale 6 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules d'eau. Ce qui nous donne au total, dans les réactifs, 12 plus 6 égale 18 atomes d'oxygène. Dans les produits, on dénombre 6 atomes d'oxygène apportés par la molécule de glucose. De plus, chaque molécule de dioxyde de carbone apporte 2 atomes d'oxygène et il y a 6 molécules de dioxyde de carbone. Donc, on dénombre 6 fois 2 égale 12 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone. Ce qui nous donne au total, dans les produits, 6 plus 12 égale 18 atomes d'oxygène. Donc, il y a conservation des atomes pour l'oxygène. Bien évidemment, tu pouvais aussi te contenter de compter toutes les boules rouges dans les réactifs, toutes les boules rouges dans les produits et de les comparer pour voir si ce nombre était égal. Pour conclure, il y a le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs et les produits. Donc, il y a bien conservation des atomes. Sous-titrage Société Radio-Canada